Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Turope, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. C'est le retour d'un format que vous connaissez et que vous appréciez tous. Ce sont les Magic Tricks et dans cette vidéo vous n'allez pas avoir un Tricks, pas deux Tricks, mais bel et bien trois Tricks. Je vais vous présenter une petite combo sur le Codex Cult Gen Stealer. On va aborder aussi une petite combo sur leurs cousins les Tyrannides. Et enfin on verra un bon gros Tricks sur le Codex GK qui est buffé par le supplément Psychic Awakening. C'est parti ! Allez, petite combo que je vais vous montrer sur le Codex Cult Gen Stealer. Si vous êtes un joueur de culte Gen Stealer, forcément ça fait plaisir. Et puis si vous êtes un adversaire récurrent de ce genre de joueur, méfiez-vous-en parce que ça peut piquer les yeux. Ce que je vous propose c'est de conceptualiser un petit peu le jeu culte Gen Stealer qui est systématiquement d'arriver dans les ombres, d'utiliser quelques stratagèmes ou quelques subterfuges pour fiabiliser sa charge, rentrer dans le groin de son adversaire et l'atomiser. La difficulté pour le Cult Gen, ça va être de survivre après avoir atomisé l'unité qu'on a chargée. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de graber un maximum de choses. Néanmoins, à partir du moment où on a beaucoup d'unités, souvent on se retrouve dans la configuration où arrivé au tour 3, on a une unité qui va arriver qui va pouvoir bénéficier des stratagèmes qui peuvent fiabiliser la charge, c'est-à-dire l'embuscade parfaite qui va être utilisée sur cette unité-là pour avancer dans l'AD6. Mais après, j'ai d'autres unités et il va falloir que je les mette sur la table. Alors moi, ce que je vous propose, c'est ce petit trick qui est relativement simple. Donc j'ai mon pack qui arrive, c'est celui que j'ai décidé d'utiliser pour la grosse bagarre, donc qui est arrivé à plus de 9 pouces des unités adverses. Je vais aussi fiabiliser ça avec l'arrivée de mon Icon Ward, auquel j'ai mis bien évidemment le trait de Seigneur de Guerre de Vigilus, qui va me permettre de relancer mes charges en cas de fail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre légèrement en retrait, et puis je vais le coller au décor pour qu'il soit considéré dans le couvert, on ne sait jamais. Mais surtout, alors j'aurais pu aussi le mettre derrière le bloquant, mais vous allez comprendre pourquoi je ne vais pas le mettre derrière le bloquant, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon embuscade parfaite pour avancer avec cette unité-là de façon à fiabiliser ma charge. Donc on va dire que je vais avancer de quelques pas, je vais avancer de trois pas, on va faire ça de façon basique, ce n'est pas le but de la meuve. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arriver une autre unité d'acolytes. Voilà, j'ai fait arriver mon autre unité d'acolytes, j'ai bien pris soin de coller tout le monde dans la ruine, d'en mettre à l'étage, d'en mettre en dessous, voilà, tout le monde est dans le décor, ce qui va me permettre de pouvoir dérouler la suite. Le but va vraiment être de réussir à charger avec cette unité-là, de détruire un truc si j'y arrive, mais mon principal objectif, ça va être de me graber. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger les Marines-là, parce qu'eux, ils font mal au corps à corps, donc eux, je vais les charger et je vais les taper dessus, et eux, je ne vais pas les déclarer en charge et je vais les graver. Ok, j'ai donc chargé, je vais après faire peel-in, donc engagement, taper et consolider. C'est chose faite, j'ai réussi à mettre au chaud cette unité-là, au corps à corps, donc ce qui est une bonne chose. Néanmoins, on va se retrouver face à une difficulté qui va être de se dire que c'est bien, eux vont survivre sur le tour 3 de mon adversaire, ou alors le tour 4 si j'étais le deuxième joueur, néanmoins, ce bon vieux dread, il va pouvoir rafaler allègrement sur ce pack-là. Je ne vais donc quand même pas être gagnant sur mon trade d'unité. Eh bien non, c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça qu'il fallait bien mettre toute son unité dans un couvert, puisqu'on a un stratagème dans le codex culte Genstealer qui vous permet de ne pas être ciblable si vous n'êtes pas l'unité visible la plus proche. En l'occurrence, cette unité-là, qui est loquée au corps à corps, elle me permet d'être un véritable cordon et rendre inciblable cette unité-là. Ce qui veut dire que tant que mon dread ou les unités feu qui sont de l'autre côté, donc qui sont entre cette unité et eux, eh bien, ils deviennent inciblables. Et c'est comme ça que vous avez piégé votre adversaire. Sur son tour, vous allez pouvoir taper là-dedans, et puis après, continuer le même process, et avancer tranquillement cette unité, ou pas, à voir comment se déroule la partie. Mais en tout cas, c'est un petit mécanisme de jeu qui peut surprendre très vite votre adversaire s'il n'est pas au courant de ce stratagème. Je vous laisse l'employer et vous éclater avec dans vos parties. Et voilà. Alors, en ce qui concerne la petite combo qui tourne autour de l'exocrine, on remercie bien évidemment Aimé de nous avoir fait passer le mot sur ce petit tricks. Alors, ce qui est intéressant, c'est de jouer votre exocrine en chrono, parce que vous allez bénéficier déjà naturellement de la relance des 1 pour toucher lorsque vous n'avez pas bougé. Mais en plus, vous allez pouvoir bénéficier d'un nouveau sort qui est sur le supplément psychique awakening concernant les tyrannides. Alors là, pour la mise en situation, je vous propose de le jouer avec un neurotrop, mais bien évidemment, tout autre psyker de type chronos peut le faire. L'intérêt là pour le neurotrop, c'est d'avoir la relance naturelle des 1 sur sa phase psychique, donc vraiment de stabiliser ce sort qui passe sur du 6. L'intérêt de ce sort, c'est que je vais générer une touche supplémentaire pour chaque 6+, pour toucher. Ce qui est intéressant, c'est que dans le wording, il n'y a pas de notion de non modifiable sur ce 6+, qu'il est parfois sur certaines mécaniques similaires à celle-ci. Ce qui veut dire que mon exocrine, qui de base a une CT de 4, a plus 1 pour toucher lorsqu'elle ne bouge pas. Alors, soit elle ne bouge pas, soit elle bouge, et j'utilise le nouveau stratagème qui va me permettre de la considérer comme n'ayant pas bougé, ce qui est très bien. Là, on va partir du principe qu'elle n'a pas bougé, qu'elle va balancer ses tirs, donc elle va balancer 12 tirs, qui normalement touche à 4+, sauf que là, j'ai plus 1 pour toucher, donc je vais toucher à 3+, et qui, grâce au sort passé, grâce au neurotrop, va générer des touches supplémentaires sur du 6. Sauf que comme j'ai plus 1 pour toucher, mathématiquement, mes 5 deviennent des 6, ce qui veut dire que mes 5 et mes 6 deviennent des 6+, ce qui veut dire que mon exocrine va générer une touche supplémentaire sur du 5 et du 6. Donc là, j'ai posé 12 dés, stade pur et dur, ok, j'ai ça en échec, ce que je vais faire, c'est que j'ai une relance des 1 puisque je suis chronos, on partira du principe qu'on a généré un 5 supplémentaire, donc mon G est tel quel, sauf que j'ai, eh bien, 3, 5 et 2, 6, ce qui veut dire que je vais générer 5 dés supplémentaires. 5 dés supplémentaires, ce qui nous pousse en stats entre 13 et 14 touches pour une exocrine de type chronos avec le bon sort. C'est plutôt létal puisque je le rappelle, elle a force 7, paie à moins 3, 2 damage et que je peux éventuellement, grâce à un stratagème, lui faire passer à 3 damage. Ça commence à devenir très, très, très efficace. Voilà pour la petite combo autour du codex tyrannide et si vous affrontez cette armée, méfiez-vous de la vilaine exocrine planquée derrière un mur qui pourrait vous surprendre par sa létalité au tir. Alors, ce que je vous propose sur ce Trix GK, eh bien, c'est d'employer les Terminators et les Paladins. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises et vous m'avez même vu les jouer sur un rapport de bataille. C'est des unités que j'affectionne tout particulièrement au vu de ce nouveau supplément psychique Awakening et c'est bien de ce bouquin-là dont on va se servir. Alors, pour ce faire, l'idée, elle est très simple. c'est que vous avez avec le jeu GK tendance un petit peu à smurfer de décor en décor de façon à atteindre votre cible au bon moment, au bon endroit avec les buffs qui vont bien. Voilà donc une petite technique qui va vous permettre de déblayer la table de façon assez efficace pour vous laisser la place et créer les opportunités à graisser votre adversaire. Ce que je vous propose, c'est d'avoir sur la droite dans un décor un pack de Terminator et sur la gauche un pack de Paladin. On verra aussi la présence d'un chaplain qui est indispensable de façon à rajouter les sorts du codex, les sorts du supplément psychique Awakening. Alors là, pour vous parler de ce trick, il va falloir vous parler des sorts qui sont indispensables. Alors, il va vous falloir le sort Edith Imperator qui pour le coup ne peut que être mis sur le chaplain puisque c'est les personnages qui ont accès à ces nouveaux sorts. Donc, le chaplain a Edith Imperator ce qui va lui permettre de faire ce que font les Eldars via un Fire and Fade c'est-à-dire de tirer et rebouger ensuite et nos amis les paladins que vous avez sur la gauche eux sont équipés de la gate du portail d'infinité qui va leur permettre de faire une frappe en profondeur sur la phase psychique. Donc, face à nos paladins alors, j'ai mis quelques modules de décor de la gamme My Scenary le lien avec le code promo dans la description tu connais. Ce qui est intéressant de voir c'est que le joueur Tyranide a positionné des cordons de façon à repousser l'effet du joueur GK et à des unités qui sont juteuses et agressives un petit peu plus en fond de map. La difficulté pour le GK va être de les atteindre sans trop s'exposer. Ce que je vous propose dans ce petit trick c'est d'utiliser les Terminator comme lavage de cordon d'ensuite les refaire se cacher et après utiliser la gate pour positionner mes paladins. Alors, sur ma phase de mouvement je vais utiliser mes Terminator et je vais les sortir de leurs ruines de leurs couverts de façon à les prépositionner pour une phase de tir sur les cordons. Voilà, ces petits gars-là sont sortis de la ruine. l'idée c'est de se mettre à portée d'un maximum de cordon et au préalable si nécessaire j'aurais pu utiliser la litanie de mon chaplain pour leur donner plus de portée et aller chercher 30 pouces de portée sur mes bolteurs. Il faut savoir qu'un pack de Terminator va balancer 40 tirs de base de force 4 touche à 3+, et pour ceux qui connaissent un petit peu le codex et le supplément il y a vraiment moyen de fiabiliser salement les dégâts que vont faire ces Terminator. Mais là, pour ce trick-là je vais vous montrer quelque chose de relativement simple. J'ai donc fait sortir mes Terminator et je les ai mis à portée des cordons tyrannides. La difficulté à ce stade c'est de se dire que si je fais tirer mes Terminator à leur phase de tir comme c'est censé être le cas et bien mes paladins ne vont pas pouvoir utiliser leur portail à bon escient. De plus, si je positionne mes Terminator ici pour tirer sur des gauntes je vais en retour me prendre la puissance de feu d'une exocrine ou par exemple le rush de certains Steelers. Donc voilà, je m'expose et concrètement on ne peut pas se permettre de sacrifier une unité qui va valoir entre 250 et 300 points pour tuer trois cordons de gauntes qui valent 80 points. Ce que je vous propose c'est d'utiliser le sort édit Imperator c'est-à-dire le sort du supplément psychique Awakening et ça va me permettre de tirer et de me redéplacer. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes Terminator je vais donc passer le sort via mon chaplain je vais tirer sur les cordons les laver parce que 40 tirs de force 4 sur les gauntes généralement ça picote et ensuite je vais rebouger. Après avoir tiré j'ai fumé les cordons comme je voulais le faire et maintenant je vais utiliser la deuxième phase de mon sort qui est le mouvement un peu comme nos amis les Eldars savent le faire et je vais donc repartir derrière la ruine avec mes Terminator. Voilà de cette manière là je viens de replanquer mes Terminator j'ai fait les dégâts que je voulais faire c'est à dire que j'ai viré les cordons de mon adversaire alors certes c'est 2 packs de gaunt qui valent 80 points et 3 Reaper Swarm en gros on est aux alentours de 120 points détruits sur mon adversaire mais surtout c'est que je me suis prémuni d'un trade de ressources puisque je me suis caché derrière et du coup mon adversaire sauf s'il a des unités qui peuvent tirer sans ligne de vue type Lifeguard ne pourra pas générer de dégâts sur mes Terminator maintenant que la place est faite pour mes Paladins je vais pouvoir utiliser mon portail et partir de cette petite ruine pour aller agresser mon adversaire 2 solutions s'offrent à moi soit j'ai une cible vraiment juteuse sur laquelle j'ai pouvoir tenter des choses et j'utilise mes Paladins pour agresser soit je me repositionne pour faire de l'anticipation et prévoir déjà ce qui peut arriver au tour suivant et donc venir me cacher dans cette ruine j'utilise donc ma Gate et viens me positionner à plus de 9 pouces de mon adversaire et voilà ainsi plusieurs solutions s'offrent à moi la première et celle que j'emprunterai c'est bien évidemment de rafaler dans les Steelers puisque j'ai la saturation en force 4 que les Steelers n'aiment pas donc je vais tirer sur les Steelers je vais complémenter mes propos et plus particulièrement au sujet des Paladins qui ont vraiment pris un up sur le supplément Psychic Awakening avec tout ce dont ils peuvent bénéficier ça commence à en faire des unités très intéressantes il faut savoir qu'en plus elles ont baissé en points au dernier chapter approuve donc ça en fait une unité très forte pourquoi ? parce que là je vais déjà balancer mes 40 tirs de force 4 donc autant vous dire que les Steelers vont sauter ensuite je vais pouvoir charger donc là c'est la difficulté avec le codex GK c'est de fiabiliser les charges mais bon qui ne tente rien à rien donc là je vais tenter une charge et pourquoi pas venir cliquer l'exocrine de façon à ce qu'elle ne tire pas au prochain tour donc ça c'est une bonne chose surtout ce que je vais rajouter c'est que je pourrais au préalable aussi avoir passé si j'avais d'autres unités en backline pouvoir passer le sanctuaire sur cette unité là c'est à dire leur filet plus 1 à l'invulnérable ils ont déjà une invulnérable à 5 plus de base elle passerait donc à 4 plus et je vous conseille d'équiper certains de vos paladins ou de vos terminators avec des sceptres de force pas forcément tous mais quelques-uns de façon à avoir de la 3 plus invulnérable au corps à corps puisque le sceptre de force vous rajoute plus 1 à la vulnérable au corps à corps ce qui veut dire que cette unité là elle a une 4 plus invulnérable une 3 plus invulnérable au corps à corps et je vais pouvoir aussi si je clique l'exocrine laisser l'opportunité à mon adversaire de venir me chercher au corps à corps avec des unités comme le swarmlord et le broodlord néanmoins je pourrais à ce titre utiliser le stratagème qui me permet de taper en mourant et donc de faire du dégât à mon adversaire sur son propre tour ça va le mettre en difficulté l'obliger à faire des choix et de ce fait le pousser à faire des erreurs voilà j'espère que cette vidéo de Trix vous a plu si vous en voulez d'autres et bah il faut poser des pouces bleus par milliers par millions sous les vidéos Commander TV les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV je vous dis ciao les seigneurs de guerre et on se retrouve à bientôt et on se retrouve